Mesdames, Messieurs, représentants des institutions républicaines, Messieurs les premiers ministres, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants des fonds diplomatiques et consulaires, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants des fonds diplomatiques et des entreprises minières, Messieurs les gouverneurs et les préfets, vous êtes invités. Je dois d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont venus de loin pour participer à ce débat qui va nous permettre de mieux saisir les insuffisances de notre secteur minier. C'est vrai que depuis 2011, nous avons fait beaucoup de progrès, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur nos insuffisances et de voir comment les corriger. Que nous ayons 60 pays derrière nous, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que nous soyons parmi les 10 premiers, sinon les 5 premiers, c'est ça, qu'ils nous comptent. C'est pourquoi, dans cet échange entre les différents partenaires, nous souhaitons que les échanges soient basés sur la transphère, pas un langage de bois, mais c'est un langage de vérité. Que ce forum nous permette de mettre l'accent sur toutes nos insuffisances. Donc, nous souhaitons que nos partenaires n'hésitent pas à mettre le doigt sur les différentes insuffisances du secteur minier guiné actuellement. Cela est extrêmement important. Nous voulons un développement durable, de ce temps la nature de la biodiversité. Mais contrairement à ce qu'a dit le représentant de la société civile, le secteur minier ne va pas être le combustible du développement de la Guinée. Nous n'aurons pas tombé dans ce travers du secteur combustible du développement de la Guinée. Ce sera l'agriculture et l'agro-industrie. Mais nous devons faire en sorte que le secteur minier apporte les moyens nécessaires pour le développement des infrastructures et de l'énergie. Mais nous n'aurons pas à nous condamner à être un pays dépendant du secteur minier. Parce que le secteur minier n'emploie pas beaucoup de monde. Et ensuite, très souvent, de certains miniers créent des zones de développement ne touchant pas beaucoup d'emplois, plutôt comme des enclaves. Mais nous avons beaucoup d'insuffisances. Et nous allons commencer à corriger ces insuffisances. D'abord, nous allons nous doter des laboratoires. Car actuellement, il n'est pas possible pour le gouvernement de connaître exactement les quantités exportées ou la teneur. Nous sommes tributaires des entreprises. Ils nous disent ce qu'ils veulent. On a soit 100 000 tonnes, c'est 30%, 50%, 60%. Nous ne sommes pas capables de vérifier. Donc, au cours de l'année, nous allons nous doter de laboratoires et de bateaux grâce aux partenaires avec certains pays pour qu'enfin, nous soyons en mesure de vérifier à chaque départ combien de tonnes partent et quelle est la qualité. Aussi, pour éviter les crémages, nous ne voudrons pas que les entreprises, quand ils ont des secteurs où ils ont 30%, 50%, 60%, qu'ils prennent 50%, 60% et qu'ils laissent le reste. Donc, nous avons beaucoup d'insuffisances techniques. Le ministère manque de beaucoup d'insuffisances techniques. Mais je suis convaincu, grâce au partenariat de certains pays, que nous allons nous doter de ces moyens cette année afin que nous ayons une véritable maîtrise de notre secteur minier. Ainsi, nous devons diversifier notre secteur minier. La bauxite, le fer, l'or, le diamant ne sont pas les seules richesses minières de la Guinée. Donc, nous devons développer la géophysique et je crois que nous avons déjà signé un contrat puisque nous avons beaucoup de ressources minières mais les cartes que nous avons sont des cartes ou des 100 millièmes. Mais je crois que nous devons signer pour avoir des cartes ou des 100 millièmes ce qui nous permettra de connaître exactement les quantités et ensuite passer au 5 millièmes et après sondage, nous pourrons exploiter aussi d'autres minerais. Mais il faut que chaque partenaire soit de bonne foi, que le gouvernement soit de bonne foi mais aussi que les sociétés minières soient de bonne foi, qu'ils acceptent de payer les taxes parce que la transparence ne peut se faire que si tous les partenaires sont d'accord d'agir dans la transparence ce qui n'est pas le cas actuellement ni au niveau du gouvernement ni au niveau des entreprises. Donc c'est un grand effort à faire. Il faut... On ne doit pas hésiter à mettre le doigt sous nos tards et nos insuffisances. Un pays ne peut progresser que s'il a le courage de mettre le doigt sur les insuffisances et ses tards. Sinon, on ne progresse pas. Donc, nous souhaitons que nos partenaires, dont certains se sont venus de loin, n'aient pas des langues de bois mais qu'ils nous aident à améliorer davantage notre gestion. On est soissants derrière nous. Ce n'est pas ce qui est important, comme je le dis à notre frère Damien Clantine, mais c'est d'être parmi les cinq meilleurs. Eux, nous le pouvons, si tout le monde se donne la main dans ce sens. Nous avons fait beaucoup de réformes, mais les réformes ne suffisent pas. Nous avons encore beaucoup d'insuffisances au niveau des ressources humaines et progressivement, avec le retour d'un certain nombre de cas de la diaspora, nous avons progressivement comblé ces déficits. Mais il y a aussi le comportement des entreprises minières à l'égard des populations locales. Dans notre Côte, nous avons dit qu'il faut privilégier d'utiliser les entreprises locales pour la sous-traitance, de favoriser le recrutement local et d'accompagner les populations locales, pas seulement la taxe, mais de construire des écoles, des épitaux, même des routes, on ne dit pas goudonner, mais au moins, de gratter des routes. Mais cela n'est pas toujours le cas. Il faut donc très souvent qu'on n'utilise pas les entreprises locales. Une bonne coopération, au lieu d'importer des camions ou de transporter, une bonne coopération serait de financer des entreprises locales qui achètent des camions et qui remboursent progressivement. Donc il faut qu'on voit le développement de la mine en Guinée de façon exclusive dans l'intérêt de l'État. Donc, nous devons privilégier le partenariat privé, mais nous devons aussi encourager la participation de l'État dans ce secteur. C'est pourquoi nous avons créé la Soudipagne. Donc j'espère que les débats seront des débats francs entre amis, mais aussi qu'on mettra en nu toute l'État, celle du gouvernement, mais aussi celle des entreprises. Parce que souvent, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. il n'y a pas de corrompu, il n'y a pas de corrompu s'il n'y a pas de corrupteur, mais il n'y a pas de corrupteur on appris que il n'y a pas de corrompu. Donc, les efforts dans les deux sens. Les fonctionnaires, les cadres ne doivent pas permettre qu'on les corrompe, mais comme les entreprises, elles ne doivent pas accepter. j'ai dit que si les cadres demandent des pots de vin, les entreprises doivent les dénoncer. Nous avons très souvent dit ça. C'est cette transparence et cette collaboration pour lutter contre la corruption qui peut nous permettre de diminuer progressivement la corruption et d'être parmi les cinq premiers. Mais nous allons beaucoup favoriser le développement du secteur industriel et du minier. Le secteur du minier ne va pas être le poumon ou le combustible développement de la Guinée. Cela sera l'agriculture, l'agro-industrie et l'énergie. Car avec l'énergie, nous aurons la maîtrise de toutes les nouvelles technologiques et nous pourrons transformer nos matières premières sur place. Notre objectif n'est pas seulement d'exporter des produits bruts, mais de se transformer dans notre bauxite sur place, notre minéraux de fer sur place, faire nos lingots d'or, etc. Cela n'est pas possible, nous n'avons pas l'énergie. Donc, la Guinée va se développer à partir de l'agro-industrie de l'énergie, des infrastructures et de l'éducation. Parce que si l'Afrique a raté les trois premières révolutions industrielles, il n'est pas souhaitable que nous rations la carte de la révolution industrielle. Pour cela, nous avons besoin de maîtriser l'énergie et de nouvelles technologies. J'ai lu le livre de soir sur la carte de la révolution industrielle et je vais faire en sorte que tous les cadres guénéens puissent lire afin que nous ne puissions pas rater la carte de la révolution industrielle. Mais pas seulement au niveau de la Guinée, mais au niveau de toute l'Afrique. Car l'Afrique dispose à la fois des ressources minières, des terres et d'une profession jeune. Donc, si nous avons la maîtrisée d'énergie, la maîtrisée de nouvelles technologies, donc c'est-à-dire l'éducation, alors, non seulement nous serons un grand marché, parce qu'en 2050, on sera plus nombreux que la Chine, mais nous serons aussi l'usine du monde à la place des pays asiatiques. Donc, je déclare ouvert votre forum. Merci. Applaudissements